L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dents, invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu ? Il ne faut qu'entre-ouvrir ce coffre et dire un petit mot combien c'est la force qui gouverne le monde et ce petit rectangle de papier bruissant, voilà la forme moderne de la force. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des pourquoi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'argent. Allez, trêve de blabla, intro. Pourquoi avoir inventé l'argent ? L'histoire de l'argent s'étale sur des milliers d'années et c'est difficile de tout retracer parce qu'il y a peu d'écrits. Mais peu d'écrits ne veut pas dire qu'on ne sait rien du tout. Avant l'argent, par exemple, il y avait le troc, c'est-à-dire l'échange de marchandises. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Prenons par exemple Jackie et Michel. Jackie échange 4 aubergines contre les 3 avocats de Michel. Bah ouais, mais si Michel ne veut pas 4 aubergines, mais des abricots, il y a un problème. Eh oui, et c'est sûrement à cause de ça que la monnaie est apparue. Mais elle n'est pas apparue tout de suite. Il y a eu plusieurs unités d'échange avec des produits que tout le monde a besoin. Comme le riz, de l'avoine ou le plus connu du sel. Bah ouais, mais on n'a pas tous du sel ou de l'avoine dispo. Eh oui, et réfléchis, quand toi t'as pas d'argent, tu fais quoi ? Sérieux ? Bonjour, j'aimerais vous proposer un crédit à un taux exceptionnel de 0,92%. Eh ouais, le crédit, mais c'est pas possible, t'as dit que c'était avant l'argent ? Oui, mais je reprends l'exemple d'avant. Jackie aimerait 3 avocats de Michel contre 4 aubergines. Mais les aubergines, ça pousse en juin et les avocats en novembre. Comment tu fais à leur place ? Du coup, Michel emprunte les aubergines et Jackie, il aura 3 avocats en novembre. Tout repose sur la confiance, qui permet cet échange en décalé. Plus tard, quand l'écriture apparut et lorsque certains volumes étaient trop importants, ils étaient consignés par écrit. On a retrouvé beaucoup d'objets servant de registres de dettes. Des bâtons, des boules d'argile, des papyrus, des bouts de tissu. Parmi les plus anciens registres, on a retrouvé des milliers de tablettes d'argile de l'époque sumérienne qui étaient gérées par les temples proches des marchés. Bah du coup, elle arrive quand la monnaie ? Ouh là, beaucoup plus tard. La monnaie, comme on le connaît actuellement, serait apparue plus de 600 ans avant Jésus-Christ. Au royaume de Lydie, ce serait le roi Giesse, en 687 avant Jésus-Christ, qui remplace les lingots d'or par des morceaux d'électrum, alliage naturel d'or et d'argent provenant des filons locaux, avec des caractéristiques précises, points invariables, même forme et un signe d'authentification de l'étalonnage. De là, chaque souverain, durant les siècles à venir, ont mis chacun leur touche en imposant leur monnaie durant leur conquête. Ok, mais pourquoi maintenant, on n'a plus les pièces d'or et d'argent ? Le problème de prendre des métaux rares, c'est qu'ils sont précieux, donc risquer de les transporter. En plus, il faut en produire pour tout le monde. C'est pour ça que vers le milieu du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencent à confier la garde de leurs métaux précieux et des objets de valeur aux orfèvres. Ceux-ci leur remettaient alors en contrepartie un reçu détaillé et nominatif. Ce certificat de dépôt permet à son propriétaire de récupérer à tout moment ce qu'il a déposé. La boutique de l'orfèvre devient donc un coffre-fort collectif bien protégé. Progressivement, ces certificats de dépôt seront établis aux porteurs, donc non nominatifs, et donc peuvent s'échanger directement entre les personnes, sans passer par l'orfèvre. En parallèle, les orfèvres font des crédits et ayant établi un large réseau de correspondants de confiance jusqu'à l'étranger, facilitant l'utilisation de ce certificat, et donc son utilisation. Attends, mais du coup, le crédit, c'est l'argent des autres ? Comment ça se passe si tout le monde retire son argent ? Tout repose sur la confiance, comme notre système qu'on utilise aujourd'hui. C'est en 1800 que Bonaparte créa la Banque de France, avec la monnaie fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. C'est donc la banque qui veille à la bonne qualité de la circulation de l'argent. Pourquoi il y a des traits et des points autour des pièces de monnaie ? Eh bien, de nos jours, elle peut permettre aux personnes malvoyantes de différencier les pièces, mais la raison réelle est plutôt historique. Ça remonte justement au temps où les pièces étaient en or. Jusqu'au XVIIe siècle, les pièces étaient frappées au marteau. Elles n'étaient donc pas parfaitement rondes. Et du coup, des petits malins avaient trouvé la combine pour se faire un petit peu d'argent. Ils limaient le bord des pièces pour récupérer de la poudre d'or. Et ensuite, ils remettaient les pièces en circulation. Ni vu, ni connu. On les appelait les rogneurs, et c'était sanctionné par la peine de mort, comme faire de la fausse monnaie. Pourquoi dit-on toucher le pactole, ou riche comme Crésus ? Eh bien, les deux viennent de la même histoire. Cela vient de la mythologie grecque. Dionysos, dieu du vin, voulait remercier Midas en lui exaussant son vœu le plus cher. Transformer tout ce qu'il touche en or. Mais ça se retourne rapidement contre lui, puisque Midas ne pouvait plus se nourrir, puisque tous les aliments qu'il touchait se transformaient en or. Et ils aient comment pour faire pipi ? Je répondrai pas. Pour se débarrasser de ce cadeau empoisonné, la seule solution pour lui était de se laver dans le fleuve pactole. Après s'y être lavé, le fleuve se remplit de pépites et de paillettes d'or, ce qui contribua à la richesse du roi Crésus. Voilà, et comme d'habitude pour la fin, petit fun fact. Mais n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. En Micronésie, sur les îles Yates, il existe un moyen de paiement très particulier, car ce sont des pierres pouvant faire jusqu'à 4 mètres de diamètre et peser 7 tonnes. Le plus grand billet de banque au monde a été émis aux Philippines et mesure 21,6 sur 35,6 centimètres et a été émis en 98 à l'occasion du 100e anniversaire de l'indépendance du pays. Le billet le plus petit au monde mesure seulement 41 sur 32 millimètres. Il a été mis en circulation en 1944 par le Maroc avec une valeur faciale de 50 centimes. Le billet de banque présentant la plus haute valeur faciale est Zimbabweienne. Elle était de 100 trillions de dollars en 2008. Ça s'explique car le pays a été confronté à une hyperinflation. Sur un an, le prix a été multiplié par 231 millions. Du coup, un pain vaut 300 milliards de dollars Zimbabweienne. Le plus ancien billet de banque connu dans le monde provient de la Chine et date du 14e siècle. Il était en papier de murier. Mais la première véritable monnaie papier était déjà utilisée dans la province chinoise du Zishuan en 1024. Mais aucun spécimen n'a survécu. La personnalité qui apparaît le plus sur les billets de banque est l'actuelle reine d'Angleterre, Elisabeth II. Son effigie est utilisée sur les billets de banque de 33 pays différents. Le Canada est le premier pays à avoir utilisé une photo de la reine alors qu'elle n'avait que 9 ans. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas, quelqu'un a dit, il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux. Ciao ! C'est-à-dire l'échange de Marsan. En 687 avant Jésus-Christ En 687 avant Jésus-Christ En 687 avant Jésus-Christ Qui remplace les lingots d'or par des mosseux Par des mosseux Avec des caractéristiques Avec des caractéristiques précises Point invariable Même forme Même forme De là, chaque souven... De là, chaque souven... Progressivement, ses certificats défauts sont... Défauts... Progressivement... Progressivement... Il y met le bord des pièges Des pièges... Des pièges... Des pièges... Après s'y être lassé... Après s'y être lavé...